Il était donc ton maître d'école, puis au collège et au lycée, d'autres professeurs français ont pris en charge à leur tour. Et pour la petite anecdote, tes amis lycéens te surnommaient « Revue de presse ». Exactement, oui. Donc, nous te souhaitons tous la bienvenue et je te laisse la parole. Oui, Olivier Strauss, on va lui consacrer un petit quart d'heure, une demi-heure, parce que c'est l'un des grands théoriciens, si vous voulez, de l'anthropologie. Il a beaucoup travaillé sur eux. Les concepts d'anthropologie, alors, si vous voulez, quand on parle d'anthropologie, on ne peut donc omettre de parler de sociologie et d'ethnologie. Ces trois concepts sont en réalité trois disciplines que j'appellerais moi des sœurs jumelles, car elles sont interconnectées historiquement, épistologiquement et métidocument. Donc, il est admis aujourd'hui que l'ethnologie, par exemple, est une étape, une dimension de la démarche anthropologique. La sociologie, elle, constitue un champ disciplinaire à part. Donc, pour des raisons didactiques, je vais présenter dans une première partie les trois termes, que sont donc l'ethnographie, l'ethnologie et l'anthropologie, qui constituent donc, si vous voulez, trois moments d'une même démarche. Et dans un deuxième temps, je présenterai, si vous voulez, donc la sociologie. Alors, ethnographie, ethnologie et anthropologie. Donc, voilà trois termes, donc trois disciplines, qu'on a parfois tendance à mélanger, alors que ce sont les trois étapes, en réalité, donc d'une même discipline. Donc, on va essayer de triturer ces trois termes. On va commencer donc par l'ethnographie. Donc, alors, ethnographie, donc du grec ethnos, qui veut dire peuple, et graphie, qui veut dire description. Donc, c'est un historien allemand qui s'appelait, à l'époque du 16e siècle, en 1776, qui s'appelait Néburne, alors, qui semble avoir créé le mot, donc, en 1810 exactement. Donc, alors, l'ethnographie, c'est la description des peuples, c'est la description des faits dans l'ethnologie et la science. Donc, l'ethnologie correspond, si vous voulez, à un travail descriptif d'observation, d'où la graphie. Et donc, un travail descriptif d'observation et d'écriture, donc, comportant, donc, la collecte de données et de documents, et leur première description empirique, donc, la graphie, sous forme, donc, d'enregistrement, d'effets humains, des traductions. On peut aussi traduire des documents, ou, à la limite, traduire, si vous voulez, le langage, le langage, si vous voulez, des peuples qu'on va essayer, donc, d'étudier, donc, sous forme d'enregistrement, d'effets humains, traductions, classement des éléments, que l'on estime, donc, pertinents pour la compréhension, si vous voulez, de la société ou de l'institution qu'on va étudier. Donc, elle va donner lieu à des monographies et de divers aspects de cette société, et cette monographie peut porter aussi, si vous voulez, sur une ethnie ou sur un village, ça peut être, donc, dans n'importe quelle, si vous voulez, région dans le monde. Alors, l'ethnologie peut, je vais vous donner un exemple, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un peu de les supporters italiens qu'on appelait, et qu'on appelle toujours communément les tiffousis, de par leur, vous savez, quand ils partent au stade, ils font pratiquement la fête, et, ben, cette fête, les ethnologues, donc, essayent de lui donner un aspect, donc, ethnographique. Voilà. Donc, alors, on peut décrire l'inventaire, on peut classer, c'est aussi une coutume, et aussi une tradition exotique, ou populaire, qui sont aussi des tâches qu'effectuent les muséographes. Alors, on va passer, donc, à un autre terme, qui est l'ethnologie. Alors, du grec, ethnos, donc, qui veut dire peuple, et logos, c'est la science. Donc, l'ethnographie, c'est la science des peuples, des ethnies, donc, des races. Alors, l'ethnologie, le mot ethnologie apparaît en France, dans un livre d'Alexandre César Chavin, exactement en 1800, donc, qui est un moraliste suisse. donc, lui, dans son livre Essai sur l'éducation intellectuelle avec le projet du sens nouvel, alors, il décrit objectivement, et il classe, donc, les masques des populations. Par exemple, lui, il est allé, si vous voulez faire, plutôt, essayer d'étudier les peuples de la Nouvelle-Guinée, donc, en Afrique. Alors, il s'est retrouvé, donc, avec des hommes qui portaient des masques, mais ils portent des masques, ça veut dire qu'il y a, donc, une histoire, il y a une culture, donc, lui, il a relié, donc, ces masques aux cultures, donc, si vous voulez, des peuples qui vivent en Nouvelle-Guinée. et puis, il étudie aussi, attention, les fonctions de ce masque, sa signification, etc. Donc, tout cela relève de l'ethnologie, donc, c'est l'étude des peuples dits primitifs à l'aide d'un système conceptuel bien déterminé. Donc, on arrive, donc, à l'anthropologie, alors, qu'est-ce que ça veut dire l'anthropologie ? L'anthropologie, donc, c'est Anthropos, qui veut dire l'homme, et Logos, science. Donc, l'anthropologie, c'est une science de l'homme. Donc, théoriquement, l'anthropologie désigne la science de l'homme des origines à nos jours. De ce point de vue, les autres sciences comme la psychologie, le droit, la sociologie, etc., sont des aspects, donc, de l'anthropologie, parce que l'anthropologie, donc, elle est censée étudier, toutes les autres sciences. Donc, en d'autres termes, l'anthropologie a deux, si vous voulez, significations. Vous avez l'anthropologie physique, qui est l'étude zoologique de l'homme. Alors, cette anthropologie, elle a eu des précurseurs, qui est bouchée de Pertre, qui est un français, aux environs de 1828, et le terme a été utilisé dans un sens radiologique, si vous voulez, et apparaît souvent, donc, en paléontologie. Alors, la paléontologie, évidemment, c'est aussi une science que l'anthropologie étudie. Alors, il y a aussi, vous savez, l'anthropologie est classée, donc, on a, je vous ai dit, l'anthropologie, donc, biologique, donc, la paléontologie, et on a aussi, donc, l'anthropologie sociale et culturelle. cet aspect est très important, donc, parce que l'étude de l'homme en société est très large, donc, l'anthropologie englobe notamment l'état préhistorique de la culture humaine et aussi la linguistique, c'est très important, parce que pour connaître, si vous voulez, les populations objets de l'étude, il va falloir, donc, étudier sa culture, étudier aussi, donc, les hommes, les hommes et les femmes, mais aussi leur lénuistique, pour qu'on puisse, donc, les comprendre et par la suite analyser, donc, ce qui a été étudié. Alors, au sens restreint, donc, c'est de deux points de vue, si vous voulez, l'objet de l'anthropologie sociale et culturelle, ou, comme on dit, couramment, l'anthropologie tout court et la coloration culturelle et sociale de la vie humaine que sa sociologie proprement dite. Donc, l'anthropologie étudie l'homme des origines depuis qu'il est né, donc, à l'état primitif jusqu'à, donc, l'heure actuelle. en ce sens, donc, l'anthropologie s'applique, donc, on va dire, essentiellement à des communautés où il y a, donc, des différenciations individuelles, etc. Donc, si on doit étudier les sociétés dites primitives, il y a aussi d'autres aspects de l'étude, on va dire, par exemple, l'aspect folklorique et culturel. Donc, si on approfondit le terme de l'anthropologie sociale, alors, ce terme d'anthropologie sociale est surtout utilisé par les Anglais qui ont, de fait, si vous voulez, plus étudié les dimensions sociales des sociétés primitives, bon, la famille, son organisation sociale et économique, mais surtout, le pouvoir. comment ces familles, ces sociétés primitives sont régies. Alors, le terme d'anthropologie culturelle, c'est surtout les Américains qui parlent d'anthropologie culturelle, car la culture, les mœurs de ces populations, leur personnalité, etc., est pour eux un objet d'attention plus spécifique. Donc, l'anthropologie, si vous voulez, a une histoire. Alors, si on va dans l'Antiquité, on va dire les Antiquités, les voyages d'Hérodote, comment on s'est interrogé sur l'appartenance au genre humain. Alors, l'un des concepteurs de l'époque vers les années 354, entre 354 et 430, c'est surtout le chrétien berbère Saint-Augustin qui a étudié l'appartenance ou l'interrogation, si vous voulez, à l'appartenance du genre humain. Au Moyen-Âge, il y avait aussi, si vous voulez, là, je parle de l'histoire d'anthropologie. Alors, en Moyen-Âge, il y avait les circulations du récit sur les monstres, les monstres des hommes, notamment dans une région friande de ce genre de récits, c'était à l'époque en Éthiopie, au Moyen-Âge. Alors, à la Renaissance, donc, à la découverte des Amériques, c'est, on va dire, c'est le début du long list, si vous voulez, du récit, du chronique, de descriptions de voyages, si vous voulez, de certains ethnologues. Donc, la découverte, on va dire, de l'Amérique va poser un problème de fond, aux théologiens, par exemple. Vous savez, quand l'Amérique a été découverte, ils ont trouvé des populations, les populations locales, donc, si vous voulez, un dilemme, c'est poser à eux, est-ce que, faut-il accorder le statut d'humain, donc, à ces populations ? L'anthropologie, on va dire, on va continuer toujours dans les concepts, née, si vous voulez, du mariage entre courants convergents. Alors, on a les apports des naturalistes qui cherchent à classer l'homme au sein des espèces naturelles. on a les réflexions des philosophes des Lumières, de Rousseau à Kant, qui propose une théorie de la nature humaine, et enfin, on a aussi tous les récits et les observations de la seconde vague d'exploration en Afrique, en Amérique, et surtout dans le Pacifique. Alors, voilà, grosso modo, si vous voulez, les concepts de l'anthropologie. On va dire une définition, si vous voulez, de l'anthropologie. On avait dit que l'anthropologie était, on pouvait la définir comme étant l'étude, si vous voulez, ou l'histoire des sciences de l'homme, des origines donc à nos jours. alors, si on doit parler des fondements de l'anthropologie, on peut dire qu'elles se divisent en de nombreux domaines. Bon, malheureusement, on n'aura pas le temps de les détailler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ça sera essentiellement la définition et les concepts. Et si vous voulez, dans les jours à venir, on peut s'organiser pour approfondir, voilà, approfondir, si vous voulez, tous les aspects de l'anthropologie. Parce que l'anthropologie, attention, elle est très vaste. Alors, cela va donc de la biologie, comment, si vous voulez, les êtres humains ont été donc construits, etc. On a aussi comment ils vivaient, donc, on va dire, si vous voulez, leur culture, la linguistique, comment la vie dans leur société est régie, etc. Et c'est très important donc d'étudier. Vous savez, moi, quand j'avais fait mes études en anthropologie, en ayant eu donc ma licence, je vous assure que j'étais sur ma faim. Parce que beaucoup d'aspects de l'anthropologie n'ont pas été donc étudiés. Bon, Claude Lévi-Strauss, il est né donc le 28 novembre 1908 donc à Bruxelles, d'origine donc belge et il est mort le 30 octobre 2009. Donc, sa mort est récente donc à Paris. Alors, c'est un anthropologue et ethnologue français. Donc, alors, Claude Lévi-Strauss, il a exercé une influence très importante sur les sciences humaines dont la seconde moitié du XXe siècle. Donc, il est devenu pratiquement l'une des figures, si vous voulez, fondatrices du structuralisme en anthropologie. Donc, il a été donc professeur au Collège de France. Il a occupé donc une chaire d'anthropologie sociale pendant longtemps, pratiquement de 1959 à 82 et il était également membre de l'Académie française et d'ailleurs il en est devenu le premier centenaire. Donc, alors, notre ami Claude Lévi-Strauss, ses principaux travaux et premiers travaux, ce sont des travaux sur les peuples indigènes du Brésil, donc en Amazonie, donc, qu'il avait étudié donc sur le terrain de 1935 à 1939 et donc de là, de ce travail sur le terrain, il a publié donc sa thèse « Les structures élémentaires de la parenté en 1949 ». Alors, il a aussi produit une œuvre scientifique dont les apports ont été reconnus. Alors, en plus de ses travaux donc dans l'enseignement, il a été aussi conseiller au ministère des Faits étrangères, il a même été conseiller de l'ambassadeur en 1945 et puis il a démissionné, il ne pouvait plus donc se consacrer à son travail de conseiller qui lui était à l'époque rébarbatif, donc il a voulu donc se consacrer uniquement à son travail donc scientifique. Alors, en 1961, il a, avec d'autres anthropologues comme Émile Benveniste et Pierre Gouraud, il a créé la revue L'Homme d'ailleurs qui était une revue de référence sur les multiples courants de l'ethnologie et de l'anthropologie et il a cherché justement à travers cette revue à favoriser justement l'approche interdisciplinaire entre ces deux sciences qu'est l'ethnologie et l'anthropologie. Alors, donc on va dire des années 60 aux années 70, il s'est consacré et c'est très important et c'est très important à l'étude des mythes, des mythes en particulier la mythologie amérindienne puisque lui, son travail de recherche s'est fait en Amazonie, donc au Brésil et il est sorti donc avec des conclusions très intéressantes pour le monde entier. Voilà. Alors, donc à partir de... Bon, on ne va pas donc essayer d'énumérer toute sa vie puisque c'est une vie remplie, remplie donc de travaux très intéressants et à partir de 1994, Claude Lévi-Strauss, il publie, il publie moins, mais il publie surtout au niveau de la revue La revue L'Homme et il a, je voulais, beaucoup écrit sur... beaucoup d'articles donc dans cette revue. Alors, en 1900, pardon, en 2005, donc lors d'ailleurs de cette dernière apparition à la télévision française, il avait dit c'est la disparition effrayante des espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales, causées justement par l'industrie dans toutes les contrées. Et ça, lui qui a été donc vivre pendant une période donc au Brésil, il s'est imprégné de la vie, de cette vie donc dans la nature et il a vécu avec donc une population primitive de cette contrée de l'Amazonie et au fil des ans quand il voit cette industrie qui a bousé si vous voulez la nature, ça l'a un peu choqué, ça l'a et si vous voulez il travaille de moins en moins par cause justement de ce choc de l'environnement qui a été souillé par l'industrie. Alors là, on va essayer de structurer un peu ce qu'a donné si vous voulez Claude Lévi-Strauss à l'anthropologie. Alors il a appliqué donc en première partie il a appliqué à l'anthropologie si vous voulez l'analyse structurale exploitée dans le domaine linguistique. donc il s'est beaucoup beaucoup appliqué à étudier la linguistique chez les autochtones des sociétés qu'il a étudiées. Et en plus de linguistique il s'est beaucoup attaché à comprendre les systèmes de parenté. Donc pour lui l'anthropologie prenait traditionnellement comme objet fondamental de son étude surtout la famille qui est pour lui considérée comme une unité autonome composée d'un mari d'une femme et de leurs enfants et tenait pour secondaire les neveux cousins oncles tantes grands-parents etc. Lévi-Strauss estime que de manière analogue à la valeur linguistique les familles n'acquillèrent des identités déterminées que par les relations qu'entretiennent les unes avec les autres. Donc il renverse ainsi le point de vue traditionnel de l'anthropologie qui met en premier les membres secondaires de la famille en centrant son analyse sur les relations entre les unités plutôt que sur les unités elles-mêmes. Voilà en ce qui concerne le structuralisme chez Claude Lévi-Strauss. Alors pour lui les identités se forment au cours des mariages intertribaux. Alors il a remarqué que la relation entre un oncle et son neveu est alors relation entre un frère et sa soeur et que la relation entre un père et son fils est à celle qui relie donc un mari et sa femme. Donc de telle sorte si nous connaissons donc on va dire donc la relation entre un oncle et son neveu on va dire thème A donc c'est la relation entre un frère et sa soeur B c'est la relation entre un père et son fils donc c'est la relation entre un mari et sa femme donc A est à B ce que c'est est à D tout simplement c'est une formule mathématique très on va dire élémentaire donc de la sorte si nous connaissons A B et C donc tous les tous les éléments de la famille nous pouvons prédire prédire D que l'objectif de l'anthropologie structurelle de Lévi-Strauss est donc d'extraire une masse de données empiriques donc des relations générales entre les éléments de la famille ce qui permet justement d'isoler des lois à la valeur prédictive donc il prédit que A est à B ce que C est à D tout simplement voilà alors voilà en ce qui concerne donc le structuralisme comment est structurée donc la famille alors il a étudié donc un autre aspect donc de de la société c'est l'étude du mythe alors de tout temps Claude Lévi-Strauss a été fasciné par les ressemblances apparentes entre les bites du monde entier donc il rejette d'emblée ceux qui disent ou ceux qui puissent se réduire tous donc à une forme grossière de spéculation philosophique alors pour lui ce qui importe c'est la substance la substance pardon du mythe donc celle-ci ne se trouve ni dans le style ni dans le monde de narration ni dans la syntaxe ni dans l'histoire qui est racontée partant de l'idée qu'il n'y a pas une version unique authentique du mythe mais que toutes les versions sont des manifestations du même langage d'où donc la question la première question donc l'histoire qui est racontée partant de l'idée donc il n'y a pas une version authentique du mythe mais que toutes les versions sont les manifestations d'un même langage alors il développe aussi une méthode d'analyse calquée sur la linguistique le mythe est d'autant plus justiciable d'une analyse de ce genre qu'il relève lui-même du discours donc le mot du langage les mythes et les contes donc on fait un usage hyper structuré donc ils forment pourrait-on dire une structure qui est opérante à tous les niveaux alors dans les mythes les unités de base ne sont évidemment pas les phénomènes alors examinons donc les relations entre les mythes le Vistros on arrive à la conclusion qu'un mythe consiste uniquement en opposition le mythe par exemple le mythe d'Odip par exemple il est à la fois l'exagération et la sous-évaluation des relations de sang l'affirmation d'une origine autochtone de l'humanité et le déni de cette origine Claude Lévi-Strauss a été beaucoup beaucoup influencé par la philosophie de Hegel Lévi-Strauss pense que l'esprit humain organise fondamentalement sa pensée autour de telles oppositions et leur unification donc thèse antithèse et en fin de camp et à la fin donc la synthèse donc ce mécanisme permettant de rendre la signification possible dans sa méthode d'analyse Lévi-Strauss a mis l'accent non pas sur les enchaînements syntaxiques entre les divers moments du récit mais sur les oppositions paradigmatiques qui sous-entendent la dynamique profonde des événements et qui donnent au mythe sa signification alors on arrive à la question qui nous a été posée hier par Olivier entre le cru et le cuit le ciel et la terre le soleil et la lune etc donc ce choix s'applique sur le fait que le mythe joue beaucoup plus nettement sur les oppositions que ne fait le compte dans lequel les contradictions sont affaiblies et se situent au niveau social ou moral plutôt que cosmologique ou métaphysique alors par ailleurs Lévi-Strauss justifie l'élimination du temps en montrant que dans le mythe le temps est foncièrement autre en quelque sorte immobile en plus de se rapporter toujours aux événements passés le mythe attribue au dénouement du récit une valeur définitive et se présente comme un chème doué d'une efficacité permanente alors il considère par exemple en ce qui concerne les oppositions binaires entre le cru et le cuit d'une part et le cru et le pourri d'autre part donc est à la base du triangle culinaire il considère que l'axe du cuisson donne lieu donc en fin de compte à une transformation culturelle et la putréfaction des aliments à une transformation naturelle la cuisine entendue comme cuisson des aliments donc est pour Lévi-Strauss une forme de médiation entre la nature et la culture il considère que par ailleurs les mythes d'origine du feu partagent la même structure de ceux de l'origine de la cuisine qui est donc opposée à celle des mythes sur l'origine de l'eau qui sont pour leur part analogue à celle des mythes sur par exemple les plantes cultivées je ne sais pas si vous avez donc pu vous imprégner donc de si vous voulez de de ce qu'a apporté Claude Lévi-Strauss à l'anthropologie vous avez vu donc il a apporté des éléments très importants bon évidemment il a été beaucoup critiqué notamment par Jacques Derrida par le grand sociologue français Pierre Bourdieu donc Pierre Bourdieu qui a aussi apporté beaucoup à la sociologie et à l'anthropologie alors je vous informe que Pierre Bourdieu a passé quand même une partie de sa vie donc en Algérie et il a étudié donc la société cabile donc il a beaucoup écrit sur la société cabile et c'est lui d'ailleurs qui a qui s'est rendu compte de si vous voulez de la différence entre les cabiles et les arabes donc lui il disait avec d'autres d'autres anthropologues français c'est que donc comme il a bien étudié la société cabile il s'est rendu compte que la société cabile donc le cabile en tant qu'homme c'est quelqu'un qui est sédentaire donc il construit lui-même sa maison il a une culture puisque quand il se marie ils ont des champs ils ont une culture etc ils travaillent c'est des cultivateurs c'est des gens qui travaillent beaucoup alors paradoxalement donc les arabes il les a traités de fourbes de voleurs etc etc donc c'est des thèses qu'a rapporté donc Pierre Bourdieu dans son analyse de la société cabile donc en Algérie alors Jean Rouche est un ethnologue mais surtout un grand un grand cinéaste alors lui il a beaucoup travaillé avec alors un grand cinéaste enfin quand je dis cinéaste cinéaste donc documentaire c'est des documentaristes alors on a Robert Flaherty qui est belge et on a Diga Vertov Diga Vertov est un Russe qui a fait les plus grands les plus grands films documentaires c'est lui qui les a donc réalisés surtout durant donc la révolution d'octobre voilà alors Jean Rouche initialement était un ingénieur des points et chaussées donc alors comment il est venu donc à l'ethonographie et l'anthropologie c'est parce qu'il part au Niger et il découvre donc il découvre durant son séjour en Afrique en plus de son travail il découvre beaucoup de choses et surtout quand il entreprend parce qu'en Niger il y a un grand fleuve et donc il s'intéresse donc à cette population et et de là est venue donc sa passion pour le cinéma donc qui lui apporte si vous voulez une nouvelle étude une nouvelle méthode d'études et comme il est aussi influencé par le surréalisme il a donc capté il a filmé il s'est inspiré donc il a donc filmé carrément l'évolution du continent africain et et son vis-à-vis donc la société française donc et par la suite donc quand il est rentré en France donc il a été même il a été même directeur de la cinémathèque française parce que c'est quelqu'un qui qui s'est beaucoup intéressé donc au cinéma et d'ailleurs au niveau du musée musée de l'homme musée de sciences de l'homme chaque année depuis pratiquement 1982 donc à Paris il y a un festival du qui s'appelle comme des mots le festival international Jean Rouch où environ 40 films sont en compétition enfin je parle des films de documentaires documentaires spécialisés donc en ethnologie etc c'est pas des films de fiction etc voilà voilà grosso modo donc les travaux de Jean Rouch donc dans le domaine de l'éthnologie africaine mais aussi dans le domaine donc du cinéma il s'est beaucoup intéressé donc au documentaire au niveau de l'Afrique et c'est comme ça qu'il a été donc amené donc à travailler avec le grand centre de recherche le CNRS donc sa partie image et il a travaillé beaucoup donc pratiquement depuis 27 ans pardon durant 27 ans avec une grande femme scientifique qui s'appelait à l'époque Françoise Foucault et les deux donc ont beaucoup si vous voulez travaillé sur les origines donc l'anthropologie visuelle comme ils sont occupés du film donc ils ont beaucoup vulgarisé si vous voulez l'éthnologie et l'anthropologie nous te remercions alors je vous en prie je vous en prie et on te racontate très bientôt pour la suite très bien très bien allez bon courage et bien je vous remercie aussi de votre intervention ça fait une introduction à l'anthropologie comment en fait on est en cours là les amis comment en fait on est en cours là ah d'accord on est en cours d'anthropologie voilà c'est le cursus bon n'oubliez pas il y a un examen à la fin quand on aura fini la deuxième conférence on va faire une petite révision si vous voulez ça sera donc moi qui poserai donc les questions des questions de compréhension on va dire une évaluation à chaud voilà de ce qui a été voilà voilà donc on va vous laisser monsieur monsieur Yaris très bien donc à bientôt à bientôt à bientôt et merci encore au revoir Yaris au revoir au revoir